Je salue Ray Lema, auteur, compositeur, chanteur, guitariste, percussionniste, multi-instrumentiste, l'homme de multiples projets, tout à l'heure je vous parlais de sa vingtaine de disques, j'ai joué de l'afro-digital des années 90, période Gaïa, mais ça aurait pu être ce Maxi 45 tours Yolela qui nous a beaucoup fait danser à une époque avec le magazine actuel, ou encore Ray Lema avec l'orchestre symphonique de Sao Paulo, mais aujourd'hui nous allons repartir un petit peu plus en avant ou en arrière comme on veut, avec Vladimir Cagnolari, mon complice, qui a sillonné l'Afrique pour RFI durant 7 ans pour l'émission On est où là ? C'est bien ça ? C'est ça. Fan de rumba congolais, il aurait voulu créer dans sa jeunesse un club à Kinshasa dans les années 70, je pense qu'il ment. Non, c'est vrai, j'aurais bien voulu, mais c'est venu plus tard. Il a rencontré Zoro Solo, ça s'est passé à Bidjan, célèbre journaliste ivoirien, depuis ils ne se sont plus quittés, sauf un petit peu récemment, mais en tout cas pendant 7 ans, ils ont animé l'Afrique enchantée sur France Inter, et puis nous enjaillent toujours avec ce bal de l'Afrique enchantée, donc un grand show qui nous raconte l'histoire des musiques africaines depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Donc, the star is ray, the star is ray. D'ailleurs, comme on est à un certain nombre ici quand même, et qu'on est en public, je voudrais que vous vous réveillez et que vous nous réveillez en même temps. Pardon, il faut applaudir, crier. C'est petit comme ça là, c'est petit comme ça. Il faut crier vraiment. Bon, voilà, maintenant on est bien galvanisé. Comment ça va ? Ça va bien. Écoute, on va faire cette petite balade au Congo avec des disques congolais que j'ai dénichés et qui devraient éveiller certains de tes souvenirs. Bintou l'a dit, demain tu continueras à être sur le grill avec la suite de tes voyages, parce que tu vas voyager partout, mais comme tous les voyages commencent un jour quelque part, à commencer par celui de la vie, On va repartir 70 ans en arrière dans une gare, la gare de Lufo Toto. Oui, parce que si vous ne le savez pas, vous qui êtes là, vous qui nous écoutez, M. Lema est né dans une gare. Mais il faut nous expliquer parce que ce n'est pas tout le monde. Ma mère est en train de voyager, et donc elle a eu des douleurs dans le train, on l'a débarqué en catastrophe, et je suis venu donc dans cette gare. Ce n'était pas un milieu qui était complètement étranger, ou qui le sera pour toi, parce que ton papa était chef de gare lui-même ? Exactement. En fait, elle venait de Lukala. Elle venait de Lukala, où on habitait. Mon père travaillait comme chef de gare de Lukala, et il avait pris le train pour aller vers Kinshasa, et c'est à Lufo Toto que les douleurs l'ont attrapée, et qu'on a dû la débarquer. Justement, ton papa, chef de gare, tu me l'avais dit un jour, chef de gare, c'est un poste prestigieux, c'est une autorité localement, et souvent, les gens qui avaient un peu de prestige, ou qui étaient assez bien placés socialement, dans la société de l'époque, avaient comme signe distinctif, un électrophone, quelque chose pour écouter de la musique, un gramophone. Est-ce qu'il y en avait un chez toi ? Rien du tout. La musique, alors, c'était comment ? En fait, jusqu'à ce que j'aille au séminaire, je n'avais jamais pensé à la musique. Je suis allé au séminaire à 11 ans. Donc, avant ça, après avoir, quand mon père est mort, et qu'on nous a amenés à Kinshasa, à 7 ans, non, à 5 ans, oui, à 5 ans, donc, je suis allé à Kinshasa. Kinshasa, tu as déjà été à Kinshasa, Kinshasa, tous les haut-parleurs sont dirigés vers la rue. Donc, c'est une cacophonie, les volumes ne sont pas limités. Donc, c'est cette ambiance où tu entends, du matin au soir, jusque tard dans la nuit, il y a toujours une musique en train de... Tu ne réfléchis pas dedans, quoi. Tu ne réfléchis pas, tu vis. Dans la musique. En tout cas, à l'époque où tu n'acquis, c'est aussi le moment où, au Congo, l'actuelle RDC, a commencé à naître l'industrie musicale et les premiers studios. Il y avait notamment un de ces labels qui s'appelait Goma, qui était tenu par un grec, Nico Géroné Midis, qui vendait de la quincaillerie, des habits et aussi des disques. Et aussi des disques. Et ce monsieur qui a commencé à faire travailler tous les artistes de la place, quelques années plus tard, en 1951, est décédé. Et quand il est décédé, il a tenu, juste avant, à ce qu'on rapatrie son corps à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Et à ce moment-là, les gens, le band maison du studio de Goma, a composé cette chanson qui l'a accompagnée, qui a accompagné le cercueil, en route de l'aéroport de Dolo jusqu'au cimetière. On va jouer le premier extrait, Tokanissa Tatangoma. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à ce moment-là, mais lui, il venait de la province du Katanga. À l'extrême est, sud-est. Exactement, à l'extrême, du côté de l'Urumbashi. Et c'est le premier à avoir utilisé Papa Noël. Tu connais Papa Noël, le guitariste. Et quand ils se sont séparés avec Papa Noël, un jour, j'étais chez moi, à ce moment-là, j'étais déjà guitariste. Et j'avais une sorte de réputation de mercenaire parce que j'étais capable de jouer en catastrophe de répertoire quand il y avait une absence. Donc, un jour, il arrive chez moi, il frappe à la porte, il dit bonjour, il dit oui, bonjour. Et puis, il me dit, toi, tu es réellement ? J'ai dit, oui. Il dit, bon, tu sais que je vais te faire un grand honneur. Ah, j'ai dit, ah bon ? Vous allez me faire un grand honneur ? Il dit, oui, je vais vous faire un grand honneur. Il dit, est-ce que vous me connaissez ? J'ai dit, non. Il dit, je m'appelle Léon Bucasa. Ah, là, 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 je sursaute parce qu'effectivement, Léon Bucasa, quand on entendait le nom, à cette époque-là, on sursautait un peu, quoi. Il me dit, bon, donc, tu me connais quand même ? J'ai dit, oui, je te connais. Et il dit, tu sais que j'ai perdu mon guitariste ? Et tu sais qui est mon guitariste ? Et j'ai dit, oui, je sais, c'est Papa Noël. Il dit, bon, maintenant, toi, tu vas être mon guitariste. Donc, tu dois apprécier l'honneur que je te fais. Ah, j'ai dit, ah bon, merci beaucoup. Voilà comment j'ai rencontré ce grand monsieur, Léon Bucasa. Il m'a fait l'honneur de me choisir comme son guitariste après Papa Noël. Allez, on va écouter un autre titre qui est toujours des mêmes années, mais on se rapproche de l'indépendance maintenant. Toujours issu des Studium Goma, sur un air de tango, ça s'appelle Les Jeunes de Béguin. Voulez-vous me chanter un tango ? C'est quel tango, messieurs ? Oh, Les Jeunes de Béguin. Allez-y, de la France. Écoutez ce tango, Écoutez ce tango, qui vous fait tourner autour de vos femmes. Qui vous fait tourner autour de vos femmes. Le monde se demande, qui les chante, Oh, ces jeunes de Béguin. Ya, 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 ya. Le monde se demande, qui les chante, Oh, ces jeunes de Béguin. Ya, 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 ya. Et pourtant sur la montagne, habitée par les ancêtres, qui prient pour ces jeunes de Béguin. Ya, 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 ya. Et pourtant sur la montagne, habitée par les ancêtres, qui prient pour ces jeunes de Béguin. Ya, 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 ya. La não est de Béguin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, le petit séminaire se trouvait à quelques kilomètres en dehors de Kinshasa, dans une localité qui s'appelait Mikondo D'accord, donc en tout cas à proximité, mais toi tu parlais du bouillonnement musical de la ville, c'était là où tu avais découvert la musique, mais à l'époque tu étais plutôt assis devant ton org, puisque tu as été formé d'abord comme ça, sur le classique, le grégorien. Exact. En arrivant au petit séminaire, on nous a fait des tests, des tests et d'aptitudes, on l'a fait à tous les enfants, on nous a essayé au football, au basketball, je te passe les détails et à la musique. Et puis ils ont décidé que j'étais musicien. En fait, c'est comme ça que je suis devenu musicien parce que je n'avais jamais rêvé de devenir musicien, je voulais devenir prêtre. Merci les prêtres de t'avoir fait musicien. Merci Luc. Et puis justement, le jour où tu as pu quitter ce fameux séminaire, tu es arrivé vraiment à Kinshasa, et à Kinshasa, la grande vogue à l'époque, on a entendu un tango, mais c'était plutôt l'afrocubain, avec un de ses grands maîtres, dont je sais que tu as dans ton studio, là où tu as tous tes claviers, tes guitares, un portrait qui trône, c'est Joseph Cabasele et son orchestre l'African Jazz, et c'est Cococo qui est là. Oh là là, la bière, elle veut tout le temps la bière, celle-là. Et pas à Babé, t'es pas à Babé, t'es ? Qui est là ? C'est Gonzalo qui arrive. Gonzalo, bienvenu. T'es pas à Babé, Anna Babé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Pourquoi tu révertes en ce Joseph Cabasele, là, qui trône près de ton piano ? C'est parce que ce monsieur, c'est véritablement le passage d'une certaine musique en terminologie moderne. On dirait qu'avant, on dirait qu'avant, c'était un peu l'équivalent, oui, avant c'était l'équivalent peut-être d'une musique folk. Et lui, c'est celui que nous considérons comme le père des musiques modernes congolaises. D'ailleurs, tu écoutes le son brusquement, toute l'enveloppe a changé. Et c'est le premier qui a commencé d'engager des étrangers de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faisait venir des Cubains. C'était un tournant, c'était un tournant pour nous tous. Et c'était une fierté pour, entre guillemets, les intellectuels congolais. Lui, c'était, quand il jouait, il y avait des gens costumés, pour rentrer dans un concert de cabacelle, à ce moment-là, il fallait vraiment mettre le pâté, quoi. Ouais, c'était, c'était. Voilà, à ce moment-là, on les appelait les évolués. Donc, lui, c'est notre premier évolué. Et la raison pour laquelle j'ai son portrait à côté de mon piano, c'est que j'ai fait le mercenariat, une fois, avec lui. Et c'était un super chef d'orchestre. Il avait une manière de diriger. Il savait vraiment pousser le musicien à ses limites, quoi. Voilà. Et puis, on va entendre maintenant un autre monsieur, que je sais que tu affectionnes, parce que lui aussi a apporté sa touche ou son innovation dans la musique congolaise. D'ailleurs, là, sur ce titre, il est accompagné par un autre musicien que tu adores. Bon, je vais te laisser découvrir tous les deux. On en voit à la prochaine plage, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'un coup, il y avait une grosse communauté angolaise. Et justement, le fait qu'il jouait de cet instrument, ça donnait un cachet très particulier à ses concerts. Donc, il avait un public très particulier. Mais je n'ai pas fait le mercenaire avec lui. Ah, d'accord. Par contre, tu as peut-être fait le mercenaire avec celui qui le cite dans la chanson, qui est Franco Luambo. C'est lui qui a fait cette chanson avec Camille Ferruzi, en fait. C'est pas vrai. Voilà. C'est Franco là. C'est Franco qui chante Camille Ferruzi. Donc, ils ont dû faire les mercenaires ensemble à un moment. Bon sang. Oh, wow. Alors bon, Ray, on est dans le Kinshasa maintenant. Tu as un peu grandi. Le pays est indépendant. Tu as fait des études de chimie. Mais je crois que tu étais aussi peu intéressé par la chimie que par la religion. Finalement, la musique, tu as vraiment appelé. Tu montes tes premiers groupes. Et puis, un peu plus tard, on fait appel à toi pour monter le Ballet National du Zahir. Non, non, attends, attends, il faut que je te raconte quelque chose à propos de chimie. En fait, au moment où j'allais à l'Univ, parce que j'ai fait quand même l'effort d'arriver jusqu'à l'université de l'Ovaniom. Et puis, un jour, j'étais en train d'aller au cours. Et il y a un chanteur qui s'appelait Kazemé. Lui, il jouait dans une boîte de nuit pour l'expatrier. Donc, sa spécialité, c'était seulement de jouer, de faire des reprises jazz, basso-double, tout. À ce moment-là, d'ailleurs, on appelait ça les musiques du monde. Mais oui, la musique du monde, c'est quasiment possible. Donc, en fait, lui, il jouait seulement la musique des Blancs. Mais là-bas, on appelait ça les musiques du monde, à ce moment-là. Bon, donc, moi, j'aimais beaucoup passer dans cette boîte de nuit parce que j'aimais les musiques du monde. On écoutait des tangos, des morceaux, des standards de jazz. Et donc, en route vers le cours, plus que moi, il y a une voiture qui s'arrête. Et je vois, c'est Gérard Kazemé. Il me dit, hé, hé, petit, viens ici. Je vais là-bas, il dit, mais toi, tu es réellement. J'ai dit, oui, oui. Il dit, ah, tu sais que, je sais que toi, tu peux me sauver. Et j'ai dit, ah bon ? Il dit, oui, je sais que toi, tu sais jouer instantanément. J'ai dit, j'essaie, j'essaie, mon grand. Il dit, parce que mon guitariste a fouillé. Et il a vu lui-même. Voilà, il a fouillé. Et je suis sans guitariste. Donc, je suis resté là un moment avec mes cours au bout du bras. Et puis, je suis rentré dans la voiture. Et c'est comme ça que j'ai quitté les études. Je ne suis plus jamais rentré. Même les vêtements sont restés à l'âge. Il m'a pris un appart. Et puis, j'ai oublié les vêtements. Tout, tout, j'ai laissé à l'Univ. À Kinshasa, c'est là où tu es rentré vraiment pour de bon. Dans la musique de plein pied, définitivement. Et c'est vrai qu'on jouait, tu l'as dit, toutes sortes de musiques. Les musiques du monde. Il y avait la rumba congolaise qui était en pleine expansion. Et puis, bien sûr, comme Kinshasa était aussi une grande ville faite de multiples villages, puisque tout le monde arrivait du pays et se retrouvait là, survivaient là-bas aussi des musiques traditionnelles, celles qu'on trouvait un peu partout. Et un peu plus tard, avec justement le ballet national du Zahir qu'on t'a demandé de monter, tu es parti dans le pays, justement, à la découverte de ces musiques-là. Tu avais étudié la musique occidentale. Tu as été essayé au mercenariat chez les Congolais. Les musiques du monde, du rock aussi, tu avais fait. Et dans ces musiques traditionnelles, justement, on va en écouter un ou deux exemples qui viennent de l'énorme patrimoine congolais. Et quand on parle de patrimoine, bon, on a la chance, moi, j'ai travaillé à un moment à Radio France, d'avoir là-bas un banquier. Oui, c'est l'homme le plus riche du monde. Il est riche en disques et en sons. Et donc, quand on veut un prêt, c'est lui qu'on va voir. Il s'appelle Marc Marais parce qu'il a toujours des trésors dans les coins. Et c'est justement des trésors qu'on a été chercher chez lui. Quand même, Marc, juste un petit mot. Bonsoir à toi. Bonsoir. 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 C'est à chaque fois... J'ai été le spécialiste, d'ailleurs, pour m'appeler. Dès qu'il y a un vieux truc de derrière les fagots en 78 tours du fin fond d'un village. Là-bas, il dit, j'ai quelque chose pour toi. Et c'est vrai que vous avez des collections incroyables de sons, justement, de ces vieux sons enregistrés très tôt au Congo et ailleurs en Afrique. Oui, c'est vrai qu'on a... Donc, Radio France a une collection énorme de disques, de sons, accumulés au fond des années par des dons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays nous ont envoyé énormément de choses. On a à peu près... Alors, ça fait toujours rêver les gens, mais même moi, tous les matins, ça me fait rêver. C'est à peu près 1,5 million d'objets disques. Et on part du cylindre... Quand j'ai dit qu'il est riche. Donc, je suis très, très riche en disques. Un disque est d'esprit beaucoup parce que c'est un endroit assez particulier. Est-ce qu'il arrive qu'on vous les redemande par... Jamais. D'ailleurs, je ne les redonne jamais, d'ailleurs. C'est le principe du banquier. Il prend, puis après, il ne redistribue jamais. Donc, c'est bien ça. Mais blague à part, avant toute chose, on est là pour aider, entre autres, Vladimir. Mais toute la journée, nos producteurs ont préparé leurs émissions. On a eu l'occasion de se rencontrer sur France Culture, entre autres. Mais c'est vrai, on participe à beaucoup d'émissions. Mais c'est avant tout, on a un devoir de mémoire. C'est tous ces gens-là qui nous ont envoyé des choses ou même des artistes. Beaucoup d'artistes nous font des dons d'enregistrement, même de bandes, de premiers albums ou des choses comme ça. Il nous arrive des histoires assez incroyables, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un énorme patrimoine que beaucoup de maisons de disques nous envient, viennent nous dire « Ah, mais vous n'avez pas telle et telle chose ? » Ah oui, oui, on l'a. Mais ce serait bien de nous les redonner. Je passe tous les palabres que l'on peut faire parfois. Mais cette discothèque, effectivement, elle est faite au départ. Le premier enregistrement est un cylindre. Il date de 1901. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est vrai, une grosse va à 3 508 78 tours. J'ai vérifié juste avant de partir. C'est à peu près le chiffre aujourd'hui. Et dans ces 78 tours, on a énormément de collections. Des collections beaucoup du Musée de l'Homme, d'une énorme collection d'un label que BAM, qui était un gros label. Et c'est vrai qu'on plonge beaucoup dans les musiques du continent, en tout cas. Voilà, nos musiques du monde, du coup, vu d'ici. C'est là, en tout cas, dans ces trésors qu'on a été chercher, les deux extraits qu'on va entendre maintenant. L148, L3E, 1. Est-ce que tu vois un peu ce que c'est ce genre de musique ? Cette pièce-là, en particulier, quand j'étais tout enfant, c'est un des indicatifs à la radio congolaise. Donc, c'est gravé dans ma tête. Ce que vous êtes en train de jouer là, c'est... Je peux vous le reproduire, mais alors... Ouais. Ça, c'est un message tambouriné. Oui. Du Kassai. Oui. Je voudrais que tu nous disais un petit mot, parce que toi, justement, quand il s'agit de monter ce balai national, tu es parti faire le tour du pays. Raconte-nous un petit peu cette expérience, parce qu'à l'époque, surtout qu'on voyagait moins facilement aussi, on ne connaissait pas du tout l'étendue de la richesse culturelle congolaise quand on était à Kinshasa seulement. Oui. Donc, c'était à l'occasion de la préparation du combat Formanali. Le combat de boxe. Oui, le grand combat de boxe. Et Mobutu a voulu faire les choses en grand, donc il a demandé à son cabinet de monter un balai national. Et c'est le directeur de cabinet qui m'a fait venir pour me dire, puisqu'un balai, il faut la partie danse et la partie musique. Comme j'étais le mercenaire des services. On t'a pris dans une voiture encore. Alors, on m'a dit, c'est de nous monter un groupe musical qui représente la tradition du Congo, la musique traditionnelle du Congo. Bon, sur le moment, j'étais évidemment assez enthousiasmé, sauf que je ne savais pas que quand on vit à Kinshasa, on ne connaît pas, on ne mesure pas l'étendue du pays. Et c'est seulement quand j'ai commencé de voyager, je me suis rendu compte que ça fait... Le Congo fait à peu près 4 fois et demie, la France, mais avec la forêt équatoriale. Et en ces temps-là, les routes, déjà maintenant, il n'y en a pas beaucoup, mais en ces temps-là, c'était vraiment beaucoup de pistes qui, parfois, vous passez aujourd'hui et une semaine après, la piste a disparu parce que la forêt a repris ses droits. Voilà, c'était le genre d'aventure dans laquelle je me suis fourré. Bon, toujours est-il qu'au bout d'environ 6 mois, j'ai pu ramener à Kinshasa 65 musiciens que j'ai pris un peu au gré de ma fantaisie. En ce moment, quand je flashais, je prenais 3 musiciens, et puis il y a des musiciens solistes, par exemple des joueurs de sanza qui chantaient, des joueurs de balafon. Je les ai piqués un peu comme ça parce qu'il n'y avait aucune règle. La seule règle, c'est que je flash. Bon, j'ai ramené 65 musiciens à Kinshasa et on nous a donné un grand local, un grand espace où on pouvait travailler. mais le problème, c'est qu'à Kinshasa, au Congo, nous avons 250 ethnies. Donc, à peu près, 250 ethnies, ça fait à peu près 75 dialectes différents. Donc, je me suis retrouvé avec ces gens qui parlaient des langues que je ne comprenais pas et ils ne se comprenaient pas entre eux. Voilà. Et il a fallu maintenant travailler pour qu'on devienne un groupe. La stratégie qui m'est apparue, disons, pouvoir m'aider dans ce cas, c'était tous les jours, je mettais un groupe, disons, une ethnie au centre et nous tous, je mettais tout le monde en cercle autour. Et puis, comme je ramenais plein de petites percussions de mes voyages, tout le monde prenait des petites percussions et je demandais à tout le monde d'essayer d'accompagner l'ethnie au centre sans déranger le rythme. C'est une problématique qui m'a rendu fou parce que ça nous a pris près de huit mois où tous les jours, le schéma était à peu près pareil, c'est-à-dire l'ethnie au centre commençait de jouer et puis le cercle autour, les gens commençaient de ronfler et puis régulièrement, quelqu'un venait à l'oreille pour me dire tu sais, chef, le rythme qu'ils sont en train de jouer, ils le jouent très, très mal. Tu entendras la bonne version quand nous, nous allons jouer. Bon, ça, c'est pour vous expliquer le problème culturel sur le terrain là-bas. Ce vaste pays, on n'a pas encore, à ce moment-là, en tout cas, on n'avait pas du tout la notion de nation, je ne sais pas, patriotisme, mais l'autre à côté, c'est un Congolais comme moi. Non, 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 vraiment, quand une ethnie jouait, les autres regardaient en l'air, tu les voyais, ils s'ennuyaient fermes. Bon, et c'est là qu'il y a une ethnie, l'ethnie que vous venez de jouer là, les loupas. il y a eu un chanteur et joueur de Sanzha, loupa, qui s'appelait Chibamba, qui malheureusement est mort depuis, qui a eu pitié de moi, parce qu'il a vu comment tous les jours, j'ai dit, parfois il m'a trouvé en pleurs, parce que je ne savais pas quoi faire. et il a commencé de m'apprendre les musiques traditionnelles de chez lui. Lui, il était instrumentiste et chanteur, il m'expliquait, il venait chez moi à la maison, après qu'on terminait la journée, il venait chez moi à la maison, sur mon piano, et lui sur sa Sanzha, il m'expliquait comment on accompagne un pentatonique, parce que la plupart des musiques au Congo sont sur des pentatoniques, on n'a pas la gamme de décaphonique, c'est-à-dire à 12 demi-tons. Et c'est un art d'accompagner, on ne fait pas des accords de jazz chez nous pour accompagner un pentatonique, et il m'a aidé chaque jour en me tenant vraiment la main, c'est pour ça que je dois, je dois quelque chose de très profond à cette ethnie loupa. Et d'ailleurs, j'ai ramené une pièce ici pour leur dire merci à cette ethnie, qui est une ethnie hautement musicale, parce que chez eux, ils ont des Sanzha, ils ont des balafons, et ils ont des fantastiques chanteurs, et ils ont un mode pentatonique qui est la seule ethnie qui utilise ce mode pentatonique en Afrique. et ils utilisent aussi un tambour qu'on appelle le tambour en membrane. Je ne sais pas si tu as déjà vu le tambour de... C'est un tambour très, très particulier. Ça ne fait pas double, 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 non. Ça fait... À cause d'une membrane qu'ils mettent, et il y a une manière de le jouer qui... Donc c'est cette ethnie qui m'a servi de base d'études de musique traditionnelle de mon pays. On change l'univers. Ça fait partie de ce que tu as bien dû connaître, c'est Bongolov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première pièce où j'ai joué dans un enregistrement congolais. C'est ton piano, on va entendre justement bientôt. Voilà ! Attends, écoutons un peu. Wow ! C'est toi de m'entendre comme ça ? Ça, c'est moi, ça. Mais la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que dans la rumba, jusque-là, j'essayais d'introduire le piano puisque j'étais pianiste. Est-ce que j'avais dit que personne ne jouait du piano dans la rumba à l'époque ? Non, ils ne voulaient pas parce que tous les pianistes ont ce réflexe de poser les dix doigts pour faire des accords. Des gros, gros accords. Voilà. Et dès que tu fous un accord dans la rumba, tous les chanteurs s'arrêtent. Ils me disaient, mais dis donc, mais tu prends trop de place là, toi. Donc jusque-là, on se demandait comment rentrer avec un piano dans la rumba. Et ça, c'est donc en tâtonnant et après les explications de Chibamba, le luba là, c'est lui qui m'a expliqué que dans notre musique traditionnelle, il faut prendre ta place. Tu ne viens pas comme, excusez-moi, chez les occidentaux, tu plaques seulement des accords comme ça ou tu bouges tout le paysage. Il faut jouer. Dire que tu sautilles comme ça. Voilà, c'est gauche-droite. Débordement. Il m'a expliqué, il m'a dit, il faut jouer gauche-droite comme ça, c'est comme si tu marchais dans la musique. Voilà, donc ça, c'était ma première réussite pour être accepté dans la rumba. Et Pongolov, qu'on entend là, tu l'as accompagné lors d'un très, très grand événement qu'il y a eu à Legos en 77, qui était le Festac, grand festival mondial des arts nègres ou noirs. Et au Festac, justement, avec Pongolov, il y avait les deux grandes machines à danser de Kinshasa, et notamment la Frissa et Taboulet Rochereau. En live à Legos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ré, bon, toi, t'as vécu cette formidable soirée, il y avait aussi Franco, dont j'aurais bien voulu qu'on parle. C'est un péché qu'on n'en ait pas davantage parlé. En tout cas, comme demain, justement, à peu près à la même heure, à 19h15, avec Bintou et d'autres intervenants, vous serez ici pour évoquer la suite de ton voyage, de tes voyages. Ben voilà, on va se quitter là-dessus, mais quand même avec une petite surprise, pour finir, qui a apporté Marc de ses coffres forts de la discothèque de Radio France, qui est un des disques d'un de tes groupes que tu as montés justement dans ces années-là, 77, 78, les Yatoupa du Zahir, où tu t'acharnes encore à introduire ce piano dans la romba, et avec succès. Merci, merci, on va se quitter là-dessus. Merci. Un prochain bal de l'Afrique enchanté, ce sera quoi, Belfort ? Le 26, à Bagneux. Merci, Marc Marais, pour votre participation à cette radio éphémère, donc au sein de l'Expo Beauté Congo, la Pan-African Space Station, que vous pouvez suivre durant toute l'année sur Internet, et ces jours-ci à la fondation quartier.com, et puis à demain à Rélema. On poursuivra le chemin de votre vie, en passant par New York, par Paris, l'Europe, le monde, en compagnie d'un journaliste grand reporter, et puis votre ami Patrice Van Hercel, ainsi que de l'anthropologue Taboué N'Gouma. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir ces formidaires de nos personnes. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci.